Bienvenue dans l'école des femmes inspirantes, le podcast. Dans un monde qui bouge, exigeant, challengeant tout autant que riche, exaltant, apprenant, dans un monde où les femmes ont encore à prendre toute leur place pour s'exprimer à la hauteur de leurs désirs, de leurs compétences, de leurs convictions, où le choix entre vie personnelle et professionnelle est encore la norme, la grande question est celle-ci. Comment mener notre vie de femme-s, unique aux multiples facettes, sans culpabiliser, sans renoncer, sans se sacrifier ? Comment vivre tous nos projets de vie en alliant plus de bien-être et de réalisation ? Nous les femmes inspirantes, nous avons choisi de ne pas choisir. Nous sommes des femmes, des mères, des épouses, des amoureuses, des filles, des sœurs, des amis, professionnelles, passionnées, curieuses, souriantes, battantes, vivantes. Nous connaissons des épreuves et des joies intenses. Nous avons écouté et parfois étouffé nos aspirations les plus profondes. Nous voulons vivre libre, authentique, connecté. Nous avons des projets à réaliser nous voulons contribuer, trouver et agir à notre juste place maintenant. Mon nom est Ida Gennari-Elichery. Bienvenue dans l'École des femmes inspirantes. 8 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes. J'aimerais aujourd'hui commencer par une citation, une citation de Simone de Beauvoir que j'ai relayée tout au long de cette année 2020 avec ce que cette crise extraordinaire a eu comme impact aussi sur la vie des femmes. Alors n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Ce n'est pas la première fois que je vous présente cette citation de Simone de Beauvoir. Depuis un an maintenant, nous vivons une crise extraordinaire et cette phrase m'a accompagnée tout au long de cette année. Ne nous leurrons pas, le terrain est glissant pour les femmes. Les chiffres l'ont montré. Alors je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui. Si cela vous intéresse, je vous invite à suivre la sortie en avril de mon prochain livre « Femmes-S Libres » dans lequel je présente de nombreuses statistiques en lien avec le confinement de mars notamment. Il y a un an, nous arrivions in extremis à assister à cette grande rencontre organisée par Éclore au Zénith de Paris pour la journée internationale des droits des femmes sur scène sans femmes, inspirante. Et je me replonge aujourd'hui avec délice sur mes notes. Nous avons beaucoup à faire pour que les femmes prennent toute leur juste place en France y compris. Et en relisant plusieurs questions me viennent pour vous. Comment vivez-vous d'être une femme depuis cette année 2020 ? Quelle situation vivez-vous aujourd'hui sur le plan professionnel et personnel ? Y a-t-il des projets que vous ne vous autorisez pas à faire ? Qu'aimeriez-vous pour vous dans les prochaines années ? Quels premiers pas pourriez-vous engager pour y aller ? J'aimerais vous transmettre l'idée aujourd'hui en cette journée si particulière que vous avez le droit, les droits de vivre votre vie et vos projets quand le faisant vous autorisez d'autres femmes à le faire et à prendre leur juste place. C'est cette idée qui m'a poussée en 2018 à créer le mouvement Femmes et Mères le 8 mars 2018 qui est devenu l'école des femmes inspirantes et dans laquelle les femmes ont l'audace de mener leur projet de vie personnel et professionnel sans culpabiliser, sans renoncer et sans se sacrifier. J'ai retrouvé mes notes avec délice. J'ai écrit des mots puissants qui sont au cœur de ce que nous partageons au sein de l'école. La responsabilité, la solidarité, la liberté. Nous avons un pouvoir de création. L'une d'elles, debout, sur scène, forte et puissante, nous dit. Nous sommes enceintes de l'humanité à venir. Pas seulement les femmes, les hommes et les femmes. En écoutant ce que nous avons en nous, nous pouvons individuellement transformer ce que le corps social nous impose de manière systémique. Pour sortir d'une forme de déterminisme qui impose encore aux femmes une place dans la société, dans leur famille, dans leurs entreprises, nous avons à sortir de nous-mêmes, à un niveau individuel. C'est en entrant d'abord en nous, pour offrir notre contribution, là où nous en sommes, là où nous sommes, que nous pourrons influencer les données actuelles. C'est en puisant profondément cette source, cette force, ce courage de faire soudain quelque chose de différent. Ce travail est colossal, vertigineux parfois et nous avons aussi le droit, les droits, de demander de l'aide pour faire ce travail. Ce travail pour aller vers du mieux, pour aller mieux, pour prendre vraiment sa pleine place n'est pas qu'un travail individuel. Il est au bénéfice de tous. Soyons bien, soyons inspirantes, montrons le chemin parcouru en train de se faire et à parcourir pour permettre à d'autres de s'autoriser aussi à y aller. L'une d'elles nous avait dit, sans ceux qui vont bien, on ne peut pas avancer. Nous pourrons alors intégrer que le chemin est sinueux et accepter les errances comme naturel est le seul parcours des êtres en développement. Dès ce moment-là, tout devient possible et la route tracée, traversée peut aider les autres à trouver leur vitalité. De ces témoignages puissants de vie, de résilience, de parcours à la fois unique et universel, j'avais retenu l'idée du travail acharné à enclencher pour prendre sa place. Il l'est, je vous le confirme, autant que le plus vivifiant que je n'ai jamais connu auparavant. La possibilité de dépasser tous les obstacles sociaux, physiques, culturels, d'épouser la possibilité pour chacune de nous de dépasser une forme de déterminisme, d'aller au-delà des données pour revenir simplement à soi, à son désir, à son projet de vie, se réunir et agir. Je vous invite en cette journée à vous donner le droit, les droits, d'oser vivre la vie qui vous ressemble comme pour donner le droit, les droits, à toutes les femmes de faire de même. J'aimerais sincèrement vous remercier d'avoir rejoint l'école des femmes inspirantes et de nous avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ce que nous avons partagé a pu vous aider et vous inspirer pour mener exactement la vie que vous souhaitez pour vous, en prenant soin de vous et en révélant toutes vos facettes de femmes-s. Si cet épisode vous a inspiré, alors partagez-le avec d'autres femmes qui en ont besoin. Cette vision d'un monde dans lequel chaque femme trouvera sa place et exprimera toutes ses facettes en alliant bien-être et réalisation personnelle et professionnelle sera atteinte lorsque chacun d'entre nous partagera avec les autres ce qui nous a permis de nous transformer et de nous développer. Je vous invite à vous abonner et à le partager dès maintenant ainsi qu'à attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de nous encourager et de nous soutenir. Vous pouvez aussi aller plus loin en visionnant la conférence en ligne sur le thème « Comment mener ma vie personnelle et professionnelle en alliant bien-être et réalisation » sur le site www.femmes-s.pc-développement.fr. Merci à vous et à bientôt dans l'école des femmes inspirantes.